Vous en avez très certainement entendu parler. Oui, les élections fédérales ont été déclenchées il y a une semaine déjà. Une semaine pendant lesquelles, bon, on s'entend que les différents partis, quand on parle des libéraux, conservateurs, NPD, Verts, Parti Populaire, Maxime Bernier et Le Bloc, sont tous donc en pleine course actuellement. Et justement, pour nous parler de ce début de campagne, on reçoit Gaétan Lelievre, analyse politique. Bienvenue parmi nous, Gaétan. Bonjour, c'est un plaisir. Là, c'est parti. C'est parti, c'est presque Noël. Il reste quatre semaines et demie. On s'entend que, là, c'est pas compliqué, les partis promettent de tout et de n'importe quoi. C'est le NPD, on est rendu à promettre pratiquement des dents gratuites pour tout le monde. Mais c'est pas ça la question. Aujourd'hui, entre soi, c'est parce qu'on s'intéresse davantage aux attentes du Québec par rapport à ces, aux différents partis. Puis j'ai comme l'impression qu'il y a comme un changement de dynamique par rapport à ce qu'on voyait par les élections précédentes. Puis qu'on va aborder un petit peu, justement, les différentes attentes que le Québec pourrait avoir, sachant que c'est la CAQ qui est présentement au pouvoir au Québec. Comment est-ce que tu vois ça? Bien, c'est vrai que ce qu'on constate, Égard, c'est qu'il y a vraiment pas de nouveau comme phénomène. C'est que d'abord, il faut admettre que la CAQ est vraiment un parti nationaliste, c'est nationaliste plus même. Bon, donc, ça amène le gouvernement Legault à s'impliquer davantage dans la campagne pour, puis on l'a vu les derniers jours, le gouvernement Legault a adressé ses demandes à l'ensemble des chefs. Puis ce sont des demandes qui sont fortement nationalistes. Donc, ça amène tout un impact avec, par exemple, le rôle du Bloc québécois, qui, lui, est là à Ottawa pour défendre les intérêts du Québec, mais en même temps est un partenaire de premier plan du gouvernement Legault, qui est aussi un gouvernement nationaliste, même si du côté du Bloc, on est un gouvernement, pas un gouvernement, mais on est un parti souverainiste. Donc, il y a des atomes crochus, il y a une complémentarité. Maintenant, en même temps, on peut se poser la question, est-ce que le rôle du Bloc va être modifié par la présence d'un gouvernement fortement nationaliste au Québec qui veut défendre ses intérêts lui-même auprès d'Ottawa? Et on le voit parce que, d'ailleurs, une décision du gouvernement Legault très récente fait en sorte qu'on veut réouvrir le bureau, on appelle ça le bureau du Québec à Ottawa. Dans le fond, c'est une mini-ambassade du Québec à Ottawa, qui avait été fermée en 2015 par le gouvernement Couillard. Et là, on veut s'affirmer, on veut prendre notre place, on veut être présent à Ottawa pour défendre les intérêts du Québec du côté du gouvernement Legault. Donc, on réouvre une organisation, une structure qui avait été fermée en 2015. Donc, complémentarité, complicité avec le Bloc, oui, mais en même temps, un certain caractère d'indépendance du gouvernement Legault face au Bloc qui dit « moi, je peux aussi aller défendre mes choses, mes revendications directement à Ottawa, notamment par le geste qu'il vient de poser de réouvrir le bureau du Québec à Ottawa. » C'est ça, puis là, ça donne parfois un petit peu l'impression que, quelque part, le Bloc risque de se faire dépasser justement par la CAQ et perdre un peu de sa légitimité à ce moment-là. Je crois que les gens vont… je ne sais pas si ça va aller jusque-là, je ne pense pas. Je pense que les gens vont… ceux qui sont des tenants du Bloc vont quand même vouloir encore avoir un parti fédéral qui défend spécifiquement les particularités du Québec à Ottawa. Et en même temps, du fait qu'on travaille en partenariat avec beaucoup d'atomes crochus auprès du gouvernement du Québec, ça peut aussi apparaître comme une team gagnante, une formule gagnante. Donc, c'est nouveau. C'est la première fois qu'on voit un gouvernement non pas souverainiste, mais nationaliste plus, je l'appellerais, qui finalement est au premier loge de la défense des intérêts du Québec, notamment dans le passé. C'était surtout le Parti québécois qui avait cette responsabilité-là. Mais là, on a comme un niveau intermédiaire, intermédiaire plus, avec l'arrivée du gouvernement Legault. Ça, le Parti québécois, on dirait donc que le Bloc se rapproche davantage de la CAQ que du Parti québécois, qui était son allié traditionnel. Je crois qu'il y a quand même une alliance très forte, pas je crois, je suis convaincu qu'il y a une alliance très forte entre le Parti québécois et le Bloc. Mais ce qui s'ajoute, c'est un rapprochement fort quand même, significatif, entre le Bloc et également un deuxième parti à Québec, qui est la CAQ. Puis comment, à ton avis, quand on regarde libéraux, conservateurs, NPD, Vert, Parti populaire, Bloc, comment est-ce que tu penses que ces différents partis, dans la course présente, comment est-ce qu'ils vont réagir justement aux demandes ou aux revendications du gouvernement Legault? Bon, qu'on pense, bon, Legault dit, touchez pas à la loi 21, mettez-vous pas les pattes là-dedans. On pense à l'immigration, on pense à... Comment est-ce que... la laïcité, ce genre de choses, comment est-ce que tu vois ça un petit peu? Comment... ça va être quoi la réponse de chaque... Déjà, on peut voir qu'il y a eu des positionnements dans les derniers jours. Il y en a même qui remontent à plusieurs, un peu plus loin. Si on les prend un par un, dans le fond, on a le respect de la loi 21 qui a été amenée. On a la... Par rapport à la laïcité, pour repasser. Par rapport à la laïcité, exactement, oui. Il y a également la question de la déclaration fiscale unique. Il y a également la langue française, où le Québec veut que le Canada fasse un bout de plus à ce niveau-là. Et il y a un accroissement des pouvoirs du Québec en immigration. Si on prend les différents éléments, pour ce qui est des pouvoirs en immigration, le Québec veut aller plus loin. Par exemple, dans l'identification des catégories d'immigrants. On parle d'immigrants investisseurs, immigrants familiales, immigrants réfugiés. Donc, on voudrait que le Québec ait plus de marge de manœuvre pour identifier les catégories d'immigrants qui, éventuellement, viendront au Québec. À ce niveau-là, du côté du Parti conservateur, il y a une ouverture. Du côté du Parti libéral, c'est fermé. Et également du côté du NPD. C'est les derniers positionnements officiels qu'on a dans les différents bulletins de nouvelles. Du côté de la langue française, la loi 101, dans le fond, ce que M. Legault demande, c'est que le gouvernement fédéral soit assujetti au même titre que toutes les autres entreprises qui ont une charte québécoise. Donc, il y a des secteurs d'intervention, par exemple le transport, les banques, où ce sont des chartes fédérales. Et ces organisations-là, qui sont visées par des chartes fédérales, qui bénéficient de chartes fédérales, ne sont pas visées par la loi 101. M. Legault voudrait que le fédéral accepte d'assujettir à la loi 101 les organisations, les entreprises qui sont de chartes fédérales. Puis ça, le NPD, d'ailleurs, a répondu favorablement à ça. Jacques Mitzing dit, mais en tout cas, semble dire qu'il y aurait... Il y aurait une ouverture à ce niveau-là. Du côté libéral, c'est plus fermé. Du côté conservateur, il y a une ouverture également. Donc, on sent que le durcissement, la fermeture par rapport aux demandes du Québec est davantage du côté du gouvernement libéral. Ce qu'on peut constater à date, il y a une tangente qui se dégage. Si on regarde les autres éléments, le respect de la loi 21 sur la laïcité, du côté du gouvernement libéral, ça a été un refus catégorique de la part de M. Trudeau. Il l'a mentionné à plusieurs reprises dans les médias. Et du côté conservateur, NPD et du Bloc, on est d'accord avec le fait de ne pas s'ingérer, ne pas contester finalement la légitimité de la loi 21. Il y a quelque chose qui se passerait strictement au Québec. Oui, exactement. Mais là, on s'entend aussi que... Là, on peut parler de la loi 21, on peut parler de la laïcité, ce genre de choses, mais on se rend compte que jusqu'à un certain point, le fédéral ne sera pas impliqué là-dedans à court terme. Il y a encore beaucoup, beaucoup de tractations, de négociations, de remises en question. Exact. Au Québec même, je pense qu'il y a un ménage qui va être fait au Québec avant que ça se retrouve devant les instances fédérales, quitte à ce que ça soit contesté en fonction... Si on parle de la loi 21, bien sûr. Si on parle de la loi 21. Oui, c'est sûr que la loi 21 est une loi extrêmement complexe, à plusieurs niveaux de contestation possibles, effectivement. C'est une loi qui ne s'est pas encore faite les dents, si on veut, dans l'appareil légal et politique encore. Donc, effectivement, un peu comme on l'a vu dernièrement, avec la loi sur l'aide médicale à mourir, ça fait des années que c'est adopté, mais on voit qu'il y a des niveaux de contestation qui étaient potentiellement en place et qui sont en train de se mettre en place. Donc, effectivement, c'est un dossier qui va évoluer. Mais déjà, on sent, on voit le positionnement quand même des parties. Sinon, il y a l'autre... Un des autres enjeux qui est soulevé tout le temps, tout le temps, c'est tout ce qui concerne l'environnement. On se rend compte qu'effectivement, surtout avec le passage de Dorian, ce genre de choses, on voit changement climatique, on voit érosion côtière, ce genre de choses. Comment est-ce qu'on pourrait voir, justement, où est-ce que le Québec se situerait par rapport à ça, par rapport au fédéral? On demande des sous. Quoi d'autre? Bien, c'est intéressant. D'ailleurs, dans les quatre demandes, il reste la déclaration fiscale qu'on n'a peut-être pas traité, qui, elle, pour le bénéfice de nos auditeurs, du côté libéral, ça a été refusé. Mais du côté conservateur et du Bloc, c'est accepté qu'il y ait une seule déclaration fiscale. Et du côté du NPD, il y avait une ouverture, mais il y a eu un certain recul de la part du NPD, qui dit être inquiet par les pertes d'emploi reliées au fédéral à ce niveau-là. Donc, un point d'interrogation du côté du NPD. Quand on revient aux autres, ce sont les quatre éléments principaux qu'on a traités, mais quand on revient à d'autres éléments, on voit, par exemple, qu'il y a eu une demande de transfert fédéraux en santé qui a été présentée par le Québec, et aussi des pouvoirs accrus du Québec en termes de capacité légale de légiférer au plan environnemental. Donc, à ce niveau-là aussi, M. Legault a annoncé ses couleurs en demandant aux chefs des différentes formations de se prononcer sur un éventuel accroissement du pouvoir législatif, du pouvoir légal de Québec face à toute la dimension de l'environnement. Donc, on voit que l'environnement, du côté du gouvernement Legault, devient une priorité, puisqu'on demande... Ce qui est surprenant, d'ailleurs. Pas surprenant, mais nouveau. Parce qu'il fallait que le nouveau gouvernement du Québec se repositionne face à l'enjeu extrêmement important qu'est l'environnement. Parce qu'au cours de la campagne, ça a été un sujet qui a été traité un petit peu, de façon, je dirais, très légèrement par le gouvernement, par le parti de la CAQ, donc au cours de la campagne. Une fois en place, bon, le gouvernement a pris acte des priorités des Québécois et des Québécoises. Puis, c'est clair que c'était incontournable, qu'il fallait qu'il se repositionne. Et on voit qu'il y a un repositionnement plus fort au niveau de certains éléments environnementaux, ce qui est tout à fait normal, à mon avis. Puis là, par rapport... Quand on regarde l'autre élément qui... Puis là, je débarque avec des questions auxquelles je ne t'avais pas préparé. Si on regarde, par exemple, il y a des tractations... Bon, on s'entend que le Canada, c'est un grand pays. L'Alberta a des besoins, l'économie britannique, et ainsi de suite. Une des grosses questions, c'est tout ce qui concerne l'oléoduc. Là, le gouvernement de la CAQ ne veut rien savoir de ça. Les conservateurs disent que s'ils rentrent au pouvoir, ils vont nous le rentrer dans la gorge. Si c'est un besoin national, d'intérêt public, bon, oui, effectivement, là... Comment est-ce qu'on va se positionner par rapport à ça? Si les conservateurs rentrent, ça va être une monstre chicane, ça. Les conservateurs et les libéraux, parce que les libéraux ont quand même déjà pris cette position-là depuis un certain temps. On sait que le gouvernement libéral est en faveur de l'oléoduc, du projet transcanadien. Est-ce qu'on peut s'attendre à des grosses chicanes à venir? Parce que là, peu importe. Ça va être un dossier extrêmement chaud, parce que du côté du Québec, l'opinion populaire, qu'on soit pour, qu'on soit contre, on peut dire qu'il y a une large majorité des Québécois et Québécoises qui sont contre le fameux dossier de pipeline. Donc, le gouvernement Legault, selon moi, va en faire un cheval de bataille. Et c'est clair que si c'est un parti qui acquiert le pouvoir et qui veut défendre ce dossier-là, selon moi, c'est un des dossiers qui va brasser beaucoup, beaucoup du côté du Québec avec le gouvernement Legault en place. C'est compréhensé, puisque la majorité des Québécois et Québécoises sont en défaveur de ce dossier-là. C'est un dossier qui touche aussi l'aspect environnemental, bien sûr, au-delà de l'aspect économique. Et comme le gouvernement Legault veut sûrement se positionner plus avantageusement au niveau de la défense des projets environnementaux, de toute la question environnementale, selon moi, ça va être un dossier qui va faire couler beaucoup d'encre. D'accord. Donc, on peut penser que ce dossier-là va devenir un des points prioritaires dans la campagne? Ça risque de prendre beaucoup de place dans la campagne au cours des prochaines semaines, à mon avis. Et puis, quels seraient les autres dossiers qui sont susceptibles, justement, de pointer leur joli née? Il y a un dossier qu'on entend beaucoup, parce que là, on fait une revue ce matin de la presse nationale, et c'est très macro, notre émission. Dans les prochaines, s'il y en a d'autres, on tombera dans des enjeux plus concrets de la Gaspésie. C'est ce qui m'anime beaucoup. Là, on fait le tableau très, très large. Il y a aussi la question budgétaire, la question du déficit. On sait que le gouvernement Trudeau s'était engagé en 2015 à ne pas excéder 10 milliards. De genre, en 2015, il disait, on va être en déficit, mais pas plus de 10 milliards par année. Et là, on voit qu'on a atteint 52 milliards sur trois exercices financiers. Donc, on a augmenté de 50 % l'objectif qu'il s'était... Ou on n'a pas atteint de 50 % l'objectif qu'il s'était visé. Donc, c'est quand même... On a dépensé beaucoup, mais en même temps, quand on regarde les chiffres, l'économie canadienne a pris beaucoup, beaucoup d'expansion. L'économie va extrêmement bien. Donc, les revenus du gouvernement canadien ont augmenté de beaucoup. Mais malgré un accroissement majeur des revenus, on n'a pas réussi à maintenir le cap du 10 milliards maximum de déficit annuel. On l'a augmenté de 50 %. Bon, on aura se posé la question comme Québécois, parce qu'on paye des impôts à Ottawa. Nous, est-ce que c'est dans notre vision? Est-ce qu'on veut un gouvernement qui dépense autant? Est-ce qu'on veut un gouvernement qui va rétablir la question de la dette à moyen terme? Ça, c'est un des éléments, parce qu'il y a un positionnement qui se fait au niveau de l'ensemble des partis. Quand on regarde ça, le Parti conservateur promet, on dit bien promet, un équilibre sur cinq ans du budget. Les NPD promet un budget toujours équilibré dès l'année 1. Donc, les NPD, on promet beaucoup de choses, comme tu le disais tantôt, mais en même temps, on veut se ramener à l'équilibre budgétaire dès l'année 1. Est-ce que c'est réaliste? C'est la question qu'on peut se poser. Et bon, du côté du Parti libéral, on a le résultat. Ça a été largement... On a largement excédé les engagements qu'on avait pris. Mais en même temps, il faut être honnête, on a quand même un ratio dette-PIB au Canada qui est quand même pas si mal. Malgré le dépensement des dépenses, du budget, le défoncement du budget, le déficit annuel qui a été plus important que prévu, le ratio dette-PIB au Canada est de 30,9 %, même tout près de 1 % de moins qu'il l'était dans les dernières années. Donc, on a été chanceux au niveau du gouvernement canadien, du gouvernement libéral, parce qu'on a eu un accroissement énorme des revenus, ce qui nous a permis de dépenser beaucoup. Mais on aurait pu peut-être se poser la question, vu qu'on a plus de revenus, est-ce qu'on peut justement atteindre l'équilibre plus rapidement? Donc, c'est une question de vision politique. Oui, c'est ça. Puis on s'entend qu'actuellement, l'économie va bien, mais pour peu qu'elle aille mal. Éventuellement, ça va arriver. C'est un peu le problème. Quand l'économie va bien, les gens pensent moins à l'équilibre budgétaire. Mais s'il y arrivait une récession, une augmentation des taux d'intérêt, etc., ça pourrait être extrêmement catastrophique. Le meilleur exemple qui me vient à l'esprit, c'est ce qui s'est passé en Alberta. Lorsque le prix du pétrole est super bien, on a tout dépensé. Et du jour au lendemain, on s'est retrouvé comme la cigale, alors que l'hiver est venu. Exactement. Gaétan, merci beaucoup. On est obligés d'arrêter là, parce que là, on se rend compte qu'on pourrait faire des heures là-dessus, mais j'ai bien l'intention qu'on se revoie à plusieurs reprises. On pourrait aller sur des éléments plus concrets qui touchent notre région. Oui, oui. Les gens vont se sentir peut-être plus concernés, comme Gaspésiens, Gaspésiennes, dans cette aventure politique. C'est ça, parce que là, on se rend compte qu'il y en a qui vont sortir des lapins du chapeau et il va y avoir des pelures de bananes sur le chemin. Ça fait qu'on va se revoir et tout ça. On va se revoir très bientôt. Merci, Gaétan. Merci. Gaétan Nolièvre, donc, notre analyste politique préféré, en fait. Et c'est ça, c'est les élections fédérales. Ça fait que nous, on est très contents parce qu'il y a plein, 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 plein de sujets et on se rend compte qu'effectivement, bon, là, on a parlé un petit peu au niveau de ce qu'on appelle macro, macroéconomie, mais au fur et à mesure où la campagne va se développer, on va arriver avec des sujets qui vont être de plus en plus pointus et on va en discuter avec Gaétan en ce moment-là.